L'invité au bout du fil avec nous, M. Boubacar Baldé Di Sarkozy, membre du bureau politique et du comité central du Parti Socialiste. Il est également le coordonnateur national de IRAS, initiative de réflexion et d'action socialiste. M. Baldé, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour. Merci, merci beaucoup. Alors, le Parti Socialiste est à la croisée des chemins, on peut le dire ainsi. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle au Sénégal. En 2019, elle n'était pas partante. Pour 2024 aussi, elle ne semble pas très, très concernée par ses tractations pour choisir un candidat de Beno. Est-ce que l'EPS aura un candidat en 2024? Oui, et c'est ça le combat de IRAS. Nous nous battons pour que le Parti Socialiste ait un candidat en 2024. C'est la volonté des militants, c'est la volonté des responsables à la base, et c'était la volonté de notre défense secrétaire générale, Ousmane Tlondien. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés à s'organiser, à aujourd'hui, émuler que les esprits, pour que nous atteignons, pour qu'on atteigne ce objectif, c'était d'avoir un candidat en 2024. Et c'est ça, aujourd'hui, le combat de IRAS. Voilà. Ça ne semble pas être la volonté du bureau, si je le comprends bien, ou de certains dirigeants. Oui, c'est bien sûr contre la volonté d'un groupuscule de personnes, c'est contre la volonté des camarades opportunistes qui se trouvent à l'agression des partis, et aujourd'hui, qui constituent une minorité. Mais nous, nous nous organisons pour ça, et, croyez-moi, et, incha'Allah, le persoalisme sera en Canada en 2024. Qui constitue ce groupuscule ? Qui constitue ce groupuscule dont vous parlez ? Oui, ce groupuscule, c'est juste, c'est une association d'affaires politiques, aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, qui veulent prendre aujourd'hui le persoalisme en otage, prendre les militants en otage. Pouvez-vous nous donner des noms ? Comment ? Pouvez-vous nous donner des noms ? Oui, président, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, notre camarade Adi Mané, qui se permet aujourd'hui de faire une déclaration pour dire que le candidat du persoalisme, c'est Amodouba. À 90%, a-t-il dit ? À 90%, mais c'est archi faux. Le persoalisme ne déclare pas cette candidature comme ça, le persoalisme n'est pas organisé de cette façon, et je pense que pour déclarer une candidature, et investir une candidature, il y a des procédures. C'est des procédures traditionnelles aujourd'hui qui sont dans le parti, qui sont dans les textes. Il faudra d'abord saisir d'abord la base, la base se prononce à travers les coordonnations, à travers les vignes originales, qui remontent aujourd'hui la décision de la base, et c'est à partir de cette décision de la base que la direction du parti convoque l'incense dirigeant, qui est le bureau politique et le comité central. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut investir en candidat du persoalisme. Et dans cette organisation, maintenant il y a des opportunistes aujourd'hui qui se lèvent pour dire que X ou Y est notre candidat, mais ça n'engage que les petites personnes, ça n'engage pas le persoalisme, ça n'engage pas IRAS, ça n'engage pas les responsables à la base. Nous aujourd'hui, on a dit que c'est de battre pour avoir un candidat social en 2024. Je dis bien un candidat socialiste, je ne dis pas un candidat du Parti Socialiste. Donc si je dis un candidat socialiste, ce candidat peut sortir, bien sûr, du Parti Socialiste, comme il peut sortir de notre parti qui est devenu un socialiste, et surtout de la gauche pluriale. Donc aujourd'hui, ce qui est aberrant, ce qui est catastrophique, que nous nous trouvons dans une situation où c'est Macky Sall qui doit choisir un candidat socialiste ou bien un candidat de Benoît Bokuyakar pour 2024. Ce qui est extrêmement grave. Nous, on n'est pas des militants de la paire. On n'est pas des militants de Benoît Bokuyakar. IRAS avait, depuis 2021, on a vu la source venir, c'est pourquoi on avait demandé le retrait du Parti Socialiste de la coalition Benoît Bokuyakar. On a demandé le rejénissement du parti. Nous avons demandé un congrès extraordinaire. Nous avons demandé la convoction des instances urgentes du comité central pour que le Parti Socialiste prépare et désigne un candidat socialiste depuis des militants. Parce qu'on a vu les souvenirs. Aujourd'hui, si on prend aujourd'hui l'avenir du Parti Socialiste qu'on met entre parenthèses pour le confier à Macky Sall, c'est vraiment aberrant. c'est insulter la mémoire du président Ousmane Tanoïen. C'est insulter la mémoire de Senghor. Notre volonté, aujourd'hui, c'est de conquérir, de reconquérir le pouvoir. Et c'est triste de voir, aujourd'hui, que le Parti Socialiste se trouve dans ses situations. Et je pense qu'on n'y arrivera pas. Et qu'Iras, aujourd'hui, restera droit dans ses bottes pour faire face à ses opportunistes, pour faire face, aujourd'hui, à ces individus qui veulent, aujourd'hui, prendre le partenariat en otage et en insultant les camarades à la base. Est-ce que vous confirmez les informations selon lesquelles Iras a décidé de soutenir Khalif Ossal en 2024 ? Madame, Iras est dans une procédure. Nous ne tombons pas dans le piège dans lequel le Parti Socialiste est tombé déjà. Nous parlons d'un Canada socialiste. Ce Canada socialiste peut être Khalif Ossal, peut être moi-même et peut être un autre socialiste. Mais il faudra d'abord que ce Canada réponde d'abord aux critères de Iras, réponde aussi à l'aspiration des socialistes. Donc nous nous battons. En tout cas, nous nous continuons... Donc vous ne confirmez pas ? Parce que moi, j'ai des informations qui indiquent que Iras s'est déjà entretenu ou en tout cas en discussion avec Khalif Ossal et que même vous auriez déjà donné votre position, votre accord de principe pour la compagnie. Oui, vous savez, ça c'est des positions individuelles. Les positions individuelles, bien sûr, se dégagent. D'autres pensent qu'aujourd'hui, le candidat socialiste en 2024, le mieux placé et en plus qui a plus d'avantages, c'est Khalif Ossal. Mais la position de Iras, Inch'Allah, elle n'est pas encore dégagée. Elle n'est pas encore dégagée. Nous discutons et nous rencontrons tous les candidats socialistes. Candidats à la candidature pour 2024, il y a bien sûr le camarade Jean-Baptiste Bufossi qui est un candidat qui est un candidat de Syrieuse, il y a le camarade Khalifa Ombakarsal, il y a commandérise Yamalik Gakou et il y a même dans Iras, il y a des candidats qui se dégagent au sein de Iras. Donc, l'on m'a venu, Inch'Allah, je pense que d'ici un mois, Iras va s'organiser pour désigner le candidat socialiste le mieux placé qui a plus de profil pour aujourd'hui défendre les couleurs du socialisme démocratique, les couleurs de la gauche pluriale, les couleurs donc socialistes dignes et Inch'Allah pour le présenter aux Sénégalais. Vous savez aussi, Madame, il y a un processus dynamique de reconstruction qui a permis de remettre notre parti en liesse. Lors des élections présidentielles de 2012, ce n'apport fut inéluable à la réalisation de la deuxième alternance politique de notre pays. Donc, depuis cette date, le parcelliste a pleinement joué sa passion, ça vous le savez, républicaine dans le Benovoquia 4. Bon, il est plus que temps aussi, Madame, qu'il faut reconnaître qu'il passe de wagons à locomotives en 2024, tel que souhaité par notre défense secrétaire générale. Malheureusement, malheureusement, je dis bien malheureusement, cette aspiration de plusieurs militants, les militantes ne semblent pas trouver l'oreille attentive de la direction du parti. C'est ça que les Sénégalais ont constaté et qui se complaît dans la situation de son élo et de remorquage. Il essayait d'interpeller ici tous les responsables qui, suite à la dernière réunion des secrétaires nationales, exécutives nationales, dont l'unique roue est de préparer la réunion du bureau politique. C'est ça. Il faut aussi que les Sénégalais le sachent. Le Seine est une essence préparatoire du comité central. C'est certain bien sûr que c'est certain membres de Seine qui ont décidé d'hypothéquer notre parti de manière illégale et en parfaite de relation des textes. Ils ont déjà donné carte blanche à Macky Sall ? La carte blanche n'existe pas dans les textes du parti. On n'a jamais d'investir un candidat et d'investir en militant en donnant une carte blanche. Même à Aminatam Benjaye ? Vous n'avez pas donné carte blanche ? Même à Aminatam Benjaye ? Ce n'est pas Aminatam Benjaye qui a donné la carte blanche. J'ai un sens. Je dis encore les cartes blanches Elle aurait reçu carte blanche du parti socialiste selon certaines informations aussi. Aminatam Benjaye aurait eu carte blanche de la part du parti socialiste pour discuter de la politique. Madame, moi qui vous parle, je suis membre des instances régulaires des partis socialistes. Je suis membre du bureau politique et je suis membre du comité central. Donc, carte blanche n'existe pas dans les textes du parti socialiste et de l'esclos politique. D'accord. Mais est-ce que le débat de la candidature du PS en 2024 a été sérieusement posé au sein du parti socialiste ? Jusqu'à présent, la candidature du parti socialiste dans le Beno Bokuyakar n'a jamais été posée de façon sérieuse au sein des enfants du parti. À cinq mois de l'élection ? C'est la candidature socialiste que l'IRAS a posée à travers un séminaire que nous avons organisé pour demander au parti socialiste qu'il n'y avait pas question que le parti socialiste reste en rade pour ne pas présenter son candidat en 2024. Donc, nous, nous sommes dans cet insens. Donc, c'est de se compter d'aide de léthargie qu'en 2021, déjà un groupe de cadres que nous sommes réalisant que les électoraux ne sauraient se vivre et s'écrire sans le parti socialiste. Ça, il faut le dire. Qui était déjà absent en 2019. Nous avons décidé de créer à notre corps défendant l'initiative de la collection et de la collection socialiste. Et rassurez-vous, madame, le parti socialiste aura un candidat en 2024. Ça, c'est le combat de l'IRAS et nous sommes presque arrivés à l'Ishama et que le candidat les socialistes auront un candidat en 2024. Il n'y a rien à voir avec le candidat de l'Ishama. Et nous, comment c'est insultant, comment c'est ridicule, comment c'est humiliant aujourd'hui et que le parti socialiste comme adresse vous donnez son avenir à Makissal, c'est à Makissal de choisir un candidat et s'il ne choisit pas un candidat socialiste et vous voyez parmi les 11 candidats qui sont dégagés, il n'y a aucun socialiste. Mais 11 candidats qui sont dégagés, qui ont été bien sûr entendus et reçus par Moussa Maggi et par le président Makissal, sont tous de la paire. Mais on n'est pas de la paire. On ne peut pas continuer aujourd'hui à hostilier vraiment au comandé au fait au parti de la paire. Ça, il faut que ça s'assasse, madame. et je dis encore c'est regrettable. C'est triste. Nous constatons aujourd'hui ce que Makissal avait dit qu'il va redire l'opposition à sa plus simple expression. Je pense que c'est plutôt les alliés qu'il a redire à leur plus simple expression. Et c'est ça qui est regrettable. Je pense que les socialistes, les sénégalais doivent se lever pour faire face au président Makissal pour aujourd'hui dire et mener le combat pour empêcher qu'un candidat de 2021-2024 soit un candidat de Boulogne soit un candidat à paire. Parce qu'ils ont failli, ils ont échoué. Sur le plan de la démocratie, ils ont échoué sur le plan social, ils ont échoué sur le plan politique. Et ça, je pense que c'est le combat de l'Iras. Et aussi, nous déplorons l'arrestation de l'opposition comme ça de façon arbitraire. Mais le PS est comptable de ce bilan du président Makissal que vous dressez. Madame, oui, en fait, la direction des socialistes a une part de responsabilité. Le parti socialiste. La direction des socialistes a une part de responsabilité. Parce que quand vous parlez des partialistes, moi, je suis dans le partialiste. Je suis même des instants des partialistes. Je suis responsable de la base au sommet. Mais je n'ai aucune responsabilité. Aucune responsabilité de la gestion des présents Makissal. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous frustre un peu, M. Baldé ? Comment ? Est-ce que ce n'est pas ça qui vous frustre, le fait de ne pas être servi, de ne pas avoir de poste à gérer ? Est-ce que ce n'est pas un peu votre problème ? Madame, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours cru à mon étoile dans ma vie, moi. et je me suis toujours bâti pour vivre de moi-même et dépendant de moi-même. Parce qu'on vous taxait de groupes frustrés lorsque vous avez mis en place votre courant IRAS dont la légitimité est mise en cause par le bureau politique ou certains membres, en tout cas. Donc, on vous a taxé de ? De groupes frustrés. Pas légitimes. Mais quand on parle de frustrés, en fait, c'est comme si on était intéressé par quelque chose et puis voilà, en fait, qu'on n'a pas et à part de ça, on s'organise pour se rébrouiller. Non, on n'est pas dans ce contexte, madame. IRAS est constitué aussi de hauts cadres aujourd'hui, de professeurs d'université, d'architectes, d'entrepreneurs, vraiment des gens qui remercient le bon dia, franchement. Mais qui aimeraient aussi être aux affaires. Qui n'attendent pas et qui ne demandera aucun appui ou soutien venant du président Maitesal ou venant de la direction des partis. Donc ça, je vous rassure que IRAS n'est pas dans cette logique et nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique d'opportunus ou d'intérêt. Le seul intérêt qui nous engage aujourd'hui, c'est l'intérêt général du partialisme. Ce ne sont pas des intérêts individuels. Nous sommes vraiment une influence organisée, je dis encore de hauts cadres, j'ai bien dit, de hauts cadres que vous avez vus à la télé, à la radio et vraiment des gens vraiment indépendants et qui sont libres aussi. Donc, IRAS sera fidèle à son habitude vraiment et ne fera pas dans l'indifférence sainte et nous demeurons fermes sur ces objectifs initiaux, à savoir, madame, la présence du partialisme en tant que locomotive au délégion présidentielle à travers un choix à partir d'une ou des candidats socialistes et madame, je dis deux, c'est les retrouvailles aussi de la famille, de la grande famille socialiste et de la gauche plurielle qui adhèrent aux conclusions des assises nationales et aux valeurs de l'écologie. trois, madame. nous tenons aussi, il y a aussi la tenue sans délai d'un congrès extraordinaire que je vous ai indiqué tout à l'heure pour choisir une dynamique ambitieuse ou ambitieuse secrétaire générale renouveler et rajeunir tous les instances et structures du parti. Donc, le renouvellement et le rajeunissement de nos structures sont vraiment viteux. Notre parti doit s'adapter à la nouvelle sociologie politique de notre pays et où l'électorat s'est considérablement rajeunie, ça il faut reconnaître, le parti soliste a perdu le pouvoir en 2000. Depuis cette date, combien de militants de jeunes sont devenus électeurs ? Il s'agira pour l'EPS d'y adapter en puissance dans son immense réservoir des jeunes cadres outillés pour parler du langage des jeunes qui se régime en formation, emploi, décents, égalité des chances, équité sociale, consolidation de la république de droit, l'existence d'une société sénégalaise baptisée sur la solidarité, respect mutuel, la justice et enracinée dans nos valeurs de civilisation. Très bien, M. Badé. Donc, vous l'aurez compris, Mme Lira se restera ferme dans ses positions. Elle demeure cohérente dans sa démarche adossée au texte réglementaire du parcelliste. Très bien, nous sommes rattrapés par le temps. Pour vous rassurer, Mme Lira nous aurons l'occasion de reparler de tout ça à 8h30 dans la version de l'entretien de la matinale. Merci d'avoir été notre invité ce matin, M. Baldé. Merci, Mme. Merci.